Professeur Mkouchelik Belmehou, bonjour. Bonjour. Alors, adopter de nouveaux mécanismes de gouvernance à tous les échelons de commandement pour une Algérie nouvelle, briser des tabous, lever des entraves en brisant les chaînes bureaucratiques administratives, favoriser les compétences et adopter comme référence les technologies du numérique comme socle de développement, beaucoup de chantiers ouverts, des réformes envisagées, il faut du temps et surtout ne plus recommettre les mêmes erreurs. Les crises successives qu'on a traversées sont-elles un facteur d'émergence des réformes de gouvernance ? Professeur Valéry. Oui, effectivement, la question qui se pose aujourd'hui, nous vivons une situation de crise à la fois, j'allais dire, politique, puisque nous sortons d'une grave crise politique que nous avons vécue en 2019. Ensuite est venue la crise économique, celle qui concerne plus particulièrement l'Algérie avec la chute des prix du pétrole et enfin une troisième crise sanitaire, celle-là, elle est planétaire. Et effectivement, nous devons tirer les leçons de ces crises. Les premières leçons, je pense, c'est d'abord, on doit réfléchir sur notre capacité de résilience en cas de crise. Et nous nous sommes rendus compte que les questions de santé, d'alimentation et d'utilisation des technologies et de l'information sont les questions les plus importantes aujourd'hui. Et l'après-crise sera construite sur ces questions. C'est-à-dire que les pays, aujourd'hui, réfléchissent sur comment avoir ces services de santé, ces médicaments, dans la proximité. La question de proximité est revenue avec beaucoup d'intensité ces dernières semaines. Nous nous sommes rendus compte que ces pays très, très puissants économiquement ne trouvaient pas des bavettes sur le marché. Ils doivent aller les chercher en Chine parce qu'on a tout délocalisé. Et maintenant, on pense sérieusement à relocaliser les activités liées à la question de santé, d'alimentation et aux questions de technologie de l'information parce que nous nous sommes rendus compte que cette technologie de l'information et de la communication était un outil efficace, justement, pour faire face à la crise. Et toutes ces questions vont être, bien sûr, utilisées de chaque pays à sa manière pour mettre en place une gouvernance nouvelle qui doit intégrer ces éléments. Alors, cette gouvernance nouvelle, je pense qu'elle doit procéder par des approches, je pense, nouvelles, de nouveaux paradigmes. Il ne s'agit pas de légiférer, comme on a l'habitude de le faire par le passé, sur des questions qui ne sont plus d'actualité. La transparence est un facteur très important aujourd'hui à intégrer dans la gouvernance. La compétence est l'autre facteur qu'on doit aussi intégrer dans cette nouvelle gouvernance, et l'évaluation. Évaluer chaque fois, évaluer chaque action de l'État, chaque action publique. Il faut qu'il y ait de l'évaluation. Enfin, un troisième élément de la gouvernance, et là, nous le vivons, c'est toutes les formes de participation, de solidarité, de proximité. Cela, nous devons les intégrer dans nos institutions, parce que quand on parle de gouvernance, derrière la gouvernance, il y a toujours des institutions. Mais quand vous parlez d'évaluation de notre système de résilience aux différentes crises, les priorités aujourd'hui, professeur Ben-Méhoup, puisque vous avez les experts qui sont unanimes, le monde sera différent et totalement différent après le Covid-19. Comment nous adapter ? Oui, le monde sera différent, mais attention, ce n'est pas parce qu'on va se réveiller le lendemain pour trouver un autre monde. Cela va prendre beaucoup de temps pour qu'il y ait cette transformation. La transformation vient des relations internationales, des relations économiques internationales, qui sont en train de se mettre en place, et le duel Chine-États-Unis va impulser justement de nouvelles réformes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut construire son système d'alimentation. Comment avoir une sécurité alimentaire ? Comment avoir une sécurité sanitaire ? Et comment utiliser les technologies face à cette crise ? Sécurité énergétique ? Pas uniquement, absolument. Même sécurité alimentaire, énergétique et numérique. Surtout aujourd'hui, la question du numérique se pose avec acuité, parce qu'on va dans un monde nouveau que beaucoup de pays ne maîtrisent pas. Et là, c'est une question très, très importante. Donc, le monde se redissine, mais ça prend beaucoup de temps, et nous devons anticiper sur un certain nombre de facteurs. Et la meilleure façon d'anticiper sur ces facteurs, c'est d'avoir des institutions solides, des institutions capables d'anticiper justement, capables de produire, et non pas des institutions qui sont, jusqu'à présent en Algérie, il faut le dire, nous avons eu des institutions qui gèrent le statu quo. Et ça, ce n'est plus valable aujourd'hui. Nous sommes dans une dynamique, et le statu quo n'a plus de sens. Réforme importante à entreprendre dans les médias ? Ah oui, là c'est une question importante, effectivement. C'est la réforme économique. Moi, de mon point de vue, cette question ne peut pas être occultée, même si la réforme du système de soins est la préoccupation urgente. Effectivement, la santé des personnes, la santé des citoyens, est quelque chose de prioritaire, absolument prioritaire. Mais on ne peut pas imaginer une réforme de la santé sans la réforme de l'économie et des finances. Ça, c'est des questions importantes, parce que la réforme de la santé, il faut la financer, il faut la prendre en charge, etc. Sur le plan des réformes économiques, nous sommes dans une situation un peu délicate aujourd'hui, qui a été aggravée par la crise sanitaire, et par conséquent, nous devons aujourd'hui réfléchir sur une nouvelle façon de faire les réformes. On a fait des réformes, enfin, moi je suis toujours qualifié de réformette, maintenant il faut avoir le courage et l'audace de transformer le système économique, et je pense que c'est vraiment là la question principale. Aussi bien dans son volet économie réelle, économie productive, que dans son volet économie financière, et les deux volets doivent aller ensemble, parce qu'on ne peut pas continuer dans cette dynamique de réformer par bout. Si on ne réforme pas le tout, les résultats ne seront pas au rendez-vous. Alors, réforme économique et de la finance, priorité, projet de loi de finances complémentaires, soutien aux couches salariales à bas niveau, avec l'augmentation du SNMJ, le salaire national minimum garanti, et suppression de l'IRG pour les salaires de moins de 30 000 dinars, impôts sur la fortune institués, un fonds pour les communes défavorisées, car avec une dotation de 48 milliards de dinars, le droit de préemption annulé, la règle des 51-49 longtemps décrivier abrogé, réservée exclusivement à 5 domaines dits stratégiques, des avancées, professeur Bandeleu. Oui, des avancées. Alors, moi, ma crainte, je l'ai exprimée il y a plus d'un mois, à la suite de la crise, au moment de l'élaboration de la loi de finances complémentaire, ma crainte, c'est, j'avais dit, qu'il ne faut pas, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés, pas de politique d'austérité, parce qu'une politique d'austérité va anéantir notre économie. Imaginez, si on se lance dans un programme de relance économique, que sur le marché, il n'y a pas un pouvoir d'achat solvable, à qui va-t-on vendre les productions qu'on va demander aux entreprises ? Donc, le programme d'austérité est à éviter. Et, heureusement, l'augmentation du SNMG, la valorisation du SNMG et la suppression de l'IRG pour les revenus jusqu'à 30 000 dinars, ce sont des éléments qui permettent, justement, de garder un pouvoir d'achat sur le marché. Mais ça ne suffit pas. Et pousser la consommation. Absolument. Mais ça ne suffit pas. Il faut voir aussi les autres catégories, la classe moyenne en particulier, parce que ce qui sera important au moment de la relance économique, c'est de trouver des entreprises en activité et des revenus dans la société. Sans ces deux éléments, il ne peut pas y avoir de relance parce qu'on va se retrouver avec des stocks de marchandises invendus et une paupérisation, un chômage, etc. Donc, il faut vraiment insister sur cet aspect, quels soient les moyens utilisés pour financer cette relance économique. Il faut qu'il y ait des revenus dans la société. Il faut qu'il y ait des entreprises en pleine activité parce que sans les entreprises qui sont en activité, on ne peut pas faire de relance économique. Maintenant, il y a les éléments d'arbitrage qu'il faut faire. Avec quoi financer ces plans de relance ? Le débat est ouvert. Il y a plusieurs possibilités. Aujourd'hui, en Algérie, on exclut l'endettement extérieur, sauf quand il s'agit des EDE productives, quand il s'agit des EDE dans l'investissement. On exclut le financement non conventionnel parce qu'on pense qu'il y a encore de la réserve à ce niveau-là. Ce financement non conventionnel qui n'a pas été consommé, il y a peut-être entre 2 000 et 3 000 milliards de dinars qui sont disponibles. Bon, c'est tant mieux que c'est ainsi. Mais en tout cas, il faut trouver les moyens de financer la relance économique. Surtout pas, j'insiste beaucoup sur cet aspect, un programme d'austérité va anéantir ce qui reste de notre économie. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, il y a eu plusieurs dispositions. Par exemple, vous avez le droit de préemption annulée, la règle des 51-49 l'entend décrié abrogée, réservée exclusivement à 5 domaines d'activité, 10 stratégiques. Qu'est-ce que c'est important aujourd'hui, par exemple, de briser certains verrous administratifs à l'investissement ? Absolument. Le 51-49, je crois que je l'ai débattu plusieurs fois avec vous depuis 2009. Moi, je me suis opposé à cette démarche depuis 2009. Effectivement, ce verrou a sauté. Aujourd'hui, peut-être que l'environnement n'est pas propice aux IDE, mais il faut garder l'espoir que ces IDE vont être mobilisés. Effectivement, c'est une très bonne chose. On a mis une liste de 5 secteurs sur les ressources naturelles, sur les secteurs stratégiques. Bon, pourquoi pas ? Quand ce n'est pas une application universelle, c'est permis. On peut protéger un secteur, on peut effectivement mettre une liste de secteurs pour lesquels nous devons garder la majorité nationale, que ça peut être privé aussi. Donc, ça, c'est un verrou qui a sauté. Le droit de préemption, aussi, ça a été vraiment quelque chose qui n'a pas servi à grand-chose, parce que le droit de préemption, quand on est dans une économie ouverte, c'est plutôt un facteur de blocage. Il faut que le capital bouge. Le capital ne peut pas vivre dans une rigidité. Le capital doit bouger. C'est parce que nous n'avons pas un marché financier que nous avons utilisé des approches administratives. Maintenant, il faut aller vers un marché financier et que le capital bouge, qu'il y ait des actions, des transactions sur une bourse, et qu'à ce moment-là, nous pouvons mieux contrôler, nous pouvons mieux orienter les investissements. Mais aujourd'hui, c'est une gestion administrative. J'ai utilisé la métaphore d'une gestion hydraulique. On ferme et on ouvre le robinet chaque fois. La gestion hydraulique, elle est porteuse souvent de catastrophes, parce que l'hydraulique n'est pas toujours contrôlée et peut être plutôt nocif pour le fonctionnement d'une économie. Il y a plutôt de stabilité. Mais il ne faut pas nier à jamais, justement, cette démarche administrative ? Totalement. Non, l'économie ne s'accommode pas avec la démarche administrative. Le temps administratif n'est pas le temps économique. Malheureusement... Mais ce n'est pas le temps politique, non plus. Non plus. Il faut qu'il y ait une articulation, une cohérence, mais il ne faut pas que l'un impose sa logique à l'autre. Et nous avons une culture aujourd'hui de gestion de patrimoine. Pas au sens moderne du terme sur les marchés financiers. Mais on a un patrimoine, on ne veut pas le toucher, on veut le mettre de côté. Mais le capital a besoin d'être fructifié. Et tout à l'heure, vous avez évoqué le cas de l'impôt sur la fortune dans le cadre de la loi de finances complémentaire. Oui, effectivement, beaucoup de surplus, beaucoup de profits ont été accumulés au cours des dernières années. souvent sur la dépense publique. Et ces surplus n'ont pas été réinvestis. Malheureusement, ils ont été patrimonialisés. Ils ont constitué des patrimoines privés de personnes. Maintenant, il faut distinguer la fiscalité sur le capital de la fiscalité sur les patrimoines. Il faut encourager l'investissement. Et les capitaux investis seront bonifiés sur le plan fiscal. Alors que les patrimoines doivent être lourdement fiscalisés. Et ça, c'est une démarche qu'il faut développer. Nous avons amorcé cette année avec l'impôt sur la fortune. Mais il faut aller encore plus loin pour que les gens ne patrimonialisent pas beaucoup, mais plutôt capitalisent les surplus dans l'investissement, dans les entreprises. Mais trouver des moyens de financement du plan de relance, c'est votre déclaration, il y a quelques minutes, professeur Benmi-Rouple, est-ce qu'il y a moyen, par exemple, par rapport à ces moyens de relance de l'économie, trouver des mécanismes pour intégrer l'argent de la formelle qu'on situe autour de 60, voire 80 milliards de dollars ? Personne ne peut estimer le chiffre exact parce que, pour différentes raisons, sauf à utiliser la masse monétaire en circulation, etc., mais c'est très difficile de donner un ordre de grandeur. Mais en tout cas, cet argent existe réellement. Vous savez, il y a deux façons de faire, en amont ou en aval. Soit trouver des instruments pour le canaliser. Hier, j'ai insisté à un débat sur la finance islamique. Ça peut être un élément, mais ça demande du temps parce qu'il faut de la confiance. Ce n'est pas tout de suite. Deuxième moyen, j'ai cité celui-là, mais il y a d'autres, la finance islamique, mais il y a aussi d'autres instruments plus conventionnels. Ce n'est pas facile. Deuxième élément, le plus radical, c'est de changer les billets de banque. Ça, ça peut être immédiat. L'Inde, vous imaginez la puissance, la taille de l'Inde, l'a fait il y a 5 ou 6 ans. Ça a très bien marché. Donc, c'est l'un ou l'autre, ou les deux, mais il faut que cet argent soit bancarisé, soit utilisé pour le financement de l'économie nationale. Parce qu'il y a un impact, cet argent informel, il y a un impact sur le budget de l'État, sur les services publics, sur le financement de services publics. Et là, nous avons besoin... Même sur la sécurité de l'État ? Absolument. Nous avons besoin de cet argent pour la sécurité sociale, pour la retraite, pour le financement de la santé. Et là, c'est une question de sécurité de la nation. Effectivement, c'est une question de sécurité nationale. Et on ne peut pas laisser ce problème traîner sans lui donner une solution rapide. Il y aura toujours une marge à cette économie informelle, mais il ne faut pas qu'elle devienne elle qui régule l'activité économique. Alors, pour vous en continuer, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous avez parlé de l'austérité, mais inverser aujourd'hui les tendances en favorisant davantage une rationalisation de la dépense, puisque de grosses coupes budgétaires vont être opérées pour ce qui concerne le budget d'équipement. Moins de 30, voire 50 % de réduction. Une austérité, elle est nécessaire vu la conjoncture économique difficile qui n'est pas propre à l'Algérie, puisque de toute façon, par le passé, les économistes avaient toujours reproché à l'État de trop financer, de trop dépenser par rapport au budget d'équipement. Oui, on a toujours eu un budget plus ou moins équilibré, 50 %, 50 %, mais effectivement, on a tendance, chaque fois qu'il y a une crise, d'aller puiser dans le budget d'équipement. Mais attention, à court terme, peut-être, c'est une solution de facilité, mais à long terme, l'impact est très très important. C'est la commande publique qui booste l'accord. La commande publique, elle est dans le budget de fonctionnement aussi, elle est dans les deux budgets. Mais surtout, dans le budget d'équipement, il y a beaucoup de projets qu'il faut financer et qui sont réalisés par des entreprises grandes ou petites. Donc, il y a des entreprises qui profitent de ce budget de fonctionnement et ces entreprises qui donnent des salaires et qui emploient de la main-d'oeuvre. Donc, il ne faut pas trop puiser dans ce budget d'équipement. Il faut toujours trouver un équilibre. Maintenant, il faut être sélectif en matière d'équipement. L'Algérie a beaucoup dépensé en matière de budget d'équipement. Aujourd'hui, il faut être très sélectif et cibler ces projets, mais pas trop épuiser dans ce budget, pas trop diminuer ce budget parce que son impact à moyen terme sera très 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 grave. Donc, il faut trouver un équilibre. Quand on fait de la rationalisation de la dépense publique, il faut toucher aux deux budgets. Il faut améliorer le rendement fiscal parce qu'on parle uniquement de la dépense publique, mais du côté des recettes aussi, nous avons des baisses de recettes considérables cette année. D'abord, il y a la récession, donc l'assiette fiscale va être réduite. Ensuite, le pétrole, la question du pétrole, on est passé de 50 dollars comme prix de référence pour la loi de finances initiale à 30 dollars. Donc, il y a beaucoup de pertes à ce niveau-là en matière de recettes. Là, il faut compenser ces recettes par la baisse des dépenses, mais attention, baisser trop les dépenses cette année, on risque d'arrêter l'économie. Il faut améliorer le rendement fiscal. Mais il ne faut plus compter sur le pétrole aussi. Moi, je pense, tout à l'heure, effectivement, on a parlé de la crise. Je pense, cette crise, il y a des côtés positifs. Justement, on nous donne l'occasion d'anesthésier le pétrole, de mettre de côté le pétrole une fois pour toutes. Je pense, là, il faut commencer à réfléchir que le pétrole va disparaître, il ne sera pas disponible toujours pour nous. S'il sera suffisant pour la consommation interne, c'est tant mieux. Donc là, il faut réfléchir sur les questions de fonctionnement de l'économie. Il faut qu'on sorte de cette dépendance vis-à-vis des hydrocarbures qui nous ont un peu anesthésié, qui nous a un peu rendus paresseux pour réfléchir sur d'autres solutions, sur d'autres modèles de fonctionnement de l'économie. Alors, avec des réformes de gouvernance qui chantent et qui sont ouvertes, est-ce qu'il faut d'abord la confiance et aussi consensu discuter sur tous ces aspects qui concernent la société aujourd'hui ? Impliquer tout le monde ? Ah ben oui, écoutez, ça c'est le sujet de la Constitution, finalement, c'est un autre projet qui est en cours aujourd'hui. Bon, nous avons aujourd'hui un document sur le projet de révision de la Constitution. Par la suite, sur le plan de la communication institutionnelle, on a corrigé, on a dit, non, ce n'est pas tout à fait un projet, c'est un brouillon, c'est un draft, etc. je préfère qu'on le dise comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire dans ce projet, bien qu'un effort considérable, à enrichissement, absolument, un effort considérable a été fait par le comité, particulièrement dans la partie relative aux droits des citoyens, ça c'est très très important, on a recensé presque 30 ou 32 droits nouveaux qu'on a constitutionnalisés, c'est une excellente chose. Il reste cependant quelques éléments qui ne sont pas très très clairs, au moins dans le style de rédaction, qui a rendu cette constitution un peu confuse, et je vais utiliser un qualificatif, elle est grasse, il y a beaucoup de détails, or le propre d'une constitution, il faut qu'elle soit simple, il faut qu'elle fixe les règles de base et les grands principes, or dans ce projet, on a été dans des détails stériles qui vont rendre rigides par la suite le fonctionnement de la société et de l'économie parce que si on fixe, on donne une règle précise, on ne laisse pas de place ou d'espace à la législation et la société évolue rapidement et on sera peut-être obligé à changer la constitution tous les ans parce qu'on trouve qu'il y a quelque chose qui est déjà prévu et qu'on ne peut pas toucher. Donc elle est un peu grasse, trop de détails, trop d'articles, on est passé de 220 à 240, de 218 à 240, c'est un peu trop. Celle de 96, elle était à 180, donc chaque fois qu'il y a une réforme, on ajoute 30 ou 40 articles. Je pense que ce n'est pas la meilleure démarche. Fixer des bonnes règles, des bons, des grands principes et laisser aux législateurs la possibilité de s'adapter au contexte de l'immédiat parce qu'on peut changer une loi quand on veut mais on ne peut pas changer les constitutions de façon très fréquente. Donc il y a quelque chose de positif dans cette constitution. Donc la première partie c'est les droits consacrés par la constitution, les droits et libertés. Ça c'est très important. Ensuite, nous avons introduit des institutions. Par exemple, vous restez dans l'économie, on est revenu dans l'article 61, par exemple, la liberté de commerce et d'industrie. Vous savez, on a repris l'article de 89 parce qu'en 2016 on a introduit un article qui n'a ni queue ni tête. Heureusement qu'on l'a supprimé et on est revenu à cet article plus général, plus clair, la liberté de commerce et d'industrie. On ne va pas dire la liberté d'investissement et de commerce, etc. En 2016, on a introduit le climat d'investissement dans la constitution. Ça ne fait pas sérieux quand même. Le climat d'investissement c'est un terme générique qui n'a pas sa place dans la constitution. On peut mettre quelque chose à la place pour dire que l'État doit améliorer le cadre économique tout simplement ou considérer le cadre économique comme un bien public. Et ça suffit et puis la législation va gérer toute cette question. Donc, dans ce nouveau projet aussi, on a repris le climat d'investissement une deuxième fois. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de détails qui ne sont pas utiles pour une constitution. On est resté sur les services publics, on est resté aussi sur un aspect important, une définition organique du service public alors qu'on a besoin plutôt d'une définition fonctionnelle sur les usages du service public. Donc, il y a un tas d'éléments comme ça. On est resté un peu très frileux sur la question de la décentralisation. On aurait pu imaginer la situation de créer un niveau régional, pas nécessairement une région, mais un niveau, une circonscription qui peut coordonner deux, trois, quatre au sein qu'il aillard parce qu'il y a une continuité naturelle, parce qu'il y a une ressource naturelle, parce qu'il y a une complémentarité, etc., etc. Et on amorce une décentralisation à ce niveau-là. On est resté très très réservé sur la question de décentralisation. Mais si on reste sur ces chapitres que vous avez abordés, M. le professeur Mohamed Chérif Belmihoub, on voit aujourd'hui que, par exemple, dans certains articles, on parle de consacrer la liberté d'investir, commerce et d'industrie. Est-ce que c'est le signal que l'État va se consacrer à l'avenir à sa mission régalienne, à savoir la régulation du marché et non plus être un opérateur qui concurrence aussi les opérateurs économiques ? Oui, ça aussi c'est une question qui malheureusement n'a pas été évoquée dans le projet. Et je prends pour exemple l'article 17 ou 18 sur la propriété publique. Et on dit la propriété publique est établie sur le sous-sol, etc., etc., les ressources naturelles, ce qui est au plus normal. Et puis on ajoute qu'elle est établie sur le transport aérien, le transport maritime, etc. Là, on a fait une confusion. Si on applique cette règle de la Constitution, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de compagnies privées de transport aérien, on ne peut pas avoir de compagnies privées de transport maritime, on ne peut pas avoir d'entreprises privées dans les télécoms. Or, aujourd'hui, nous avons des entreprises privées de télécoms. Donc c'est contradictoire avec la Constitution. Il y a une confusion entre la propriété des infrastructures et l'exploitation de ces infrastructures. Que les aéroports restent publics, il n'y a pas de problème. Mais qu'on dise qu'il y a la propriété sur les transports aériens, ça veut dire que tout est propriété publique. Donc il y a des anomalies. Cet article a existé déjà. Donc on l'a reproduit, on n'a pas tenu compte de l'évolution de l'Algérie. Et aujourd'hui, il peut y avoir des compagnies aériennes privées ou des compagnies maritimes. Mais que les ports et les aéroports restent publics, oui. Donc on a fait une confusion sur l'exploitation et sur les infrastructures. Le chemin de fer aussi. On peut imaginer qu'il y a une exploitation privée. Alors que le chemin de fer, le rail, reste public, il n'y a aucun problème. Mais son exploitation peut être privée aussi. Alors il y a un autre aspect aussi sur la transparence et la prévention et lutte contre la corruption. Est-ce qu'il faut mettre aujourd'hui des mécanismes de telle sorte à éviter ce qui s'est produit par le passé, la dilatisation des biens publics ? Oui. Là, il y a deux institutions particulières qui ont été introduites dans le constitutionnalisé. Donc la première, elle est déjà dans la constitution sous forme d'un organe de lutte. Mais là, ça a été devenu une haute instance, haute autorité de transparence et de lutte contre la corruption. Ça, c'est très important. On lui a donné des prérogatives quand même assez importantes. pour faire de la transparence et de suivre un peu l'évolution d'un certain nombre de choses. Ça, c'est très important qu'on ait constitutionnalisé cette institution et qu'elle devienne un levier, justement, pour lutter contre la corruption. La prévention, parce que le problème, on peut lutter momentanément par la justice, la corruption, mais le problème, qu'est-ce qui peut garantir qu'on ne retombe pas dans le même système ? Et avec une instance comme celle-là, je pense qu'elle peut faire de l'anticipation, qu'elle peut faire des observations. Elle peut être dotée d'un observatoire, et ça, c'est très important, l'observatoire de la corruption avec toute la transparence possible. Et là, on peut anticiper sur l'évolution des choses dans l'avenir. La deuxième instance qui est importante, qui peut être considérée aussi un élément de la gouvernance, c'est l'autorité nationale indépendante des élections. Et là, effectivement, c'est pour la légitimité, la crédibilité des élections. Dans le cadre d'une démocratie constitutionnelle, c'est très important que les élections soient crédibles. Et là, on a constitutionnalisé l'autorité nationale indépendante des élections. Toutefois, dans les dispositions qu'on a introduites, il y a quelques contradictions, quelques limitations à son indépendance. Et c'est dommage. Je pense que le plus important dans une constitution, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement de définir les pouvoirs, mais aussi, il faut mettre en place des contre-pouvoirs. Et là, nous sommes restés un peu en recul, en retrait. Les contre-pouvoirs ne sont pas assez développés dans notre constitution. Il faut qu'on laisse émerger des contre-pouvoirs. Ça, c'est très important. Avec des institutions, avec des droits, avec des libertés, on crée les contre-pouvoirs. Même si on a un pouvoir absolu, et quand il est en face des contre-pouvoirs, il peut atténuer cette puissance d'un pouvoir. Or, nous sommes en train de discuter aujourd'hui en Algérie, parmi le milieu des juristes, etc., comment limiter le pouvoir de X et de Y. C'est très difficile d'établir des listes. Mais si vous créez des contre-pouvoirs, ces contre-pouvoirs peuvent réguler les pouvoirs de ces institutions. Mais donner plus de prérogatives aux organes de veille, de concertation et de contrôle, par exemple le CNES, vous avez aussi les autres instruments de lutte contre la corruption, par exemple l'IGF, renforcer davantage ces organismes de veille et de contrôle. Absolument, c'est ça. Il faut anticiper la Cour des camps. La Cour des camps. Il faut anticiper et rendre public leur production, leur rapport. Il faut qu'on exploite les rapports. Vous savez, pendant 20 ans, on n'a pas publié les rapports de la Cour des camps, sauf une fois ou deux. Une fois. Voilà. Donc, écoutez, quand on a des institutions comme ça et qu'on ne publie pas le rapport, on ne peut pas faire des anticipations sur l'avenir. On ne tire pas les leçons de ce qu'on a observé. C'est pourquoi on a besoin des observatoires, de vrais observatoires, qui ne parlent pas des trucs pour se réunir entre copains. Il faut de vrais observatoires qui observent la société, les comportements des Algériens et qui codifient tout ça pour prendre des décisions pour élaborer des nouvelles politiques publiques. C'est ça, l'anticipation. Sinon, on reste à constater et quand la situation devient extrêmement grave, on utilise la justice. Bon, la justice, c'est un outil très bien, mais il faut anticiper, il faut en amont, il faut lutter contre la corruption en amont et quand elle arrive, il faut la soumettre à la justice, bien sûr. Déclarer son patrimoine, déclarer sa fortune, c'est ce qui est indiqué aujourd'hui dans la loi de finances complémentaires, c'est aussi important, par exemple. Oui, ça a été fait, justement, c'est pour la haute autorité. On parle d'impôt sur la fortune. Impôt sur la fortune, oui, parce que c'était l'impôt sur le patrimoine qu'on a transformé. Oui, oui, ce que je disais tout à l'heure, il faut encourager la capitalisation et celui qui veut patrimonialiser, il faut qu'il soit imposé. Voilà, tout simplement, c'est l'équité devant l'impôt, c'est la justice sociale, ça c'est très important. Et donc, déclaration de patrimoine, c'est pour les fonctionnaires, pour les élus, etc., etc. Ça, c'est justement, c'est un autre aspect pour pouvoir un peu observer l'évolution de ces patrimoines, de ces fonctionnaires, de ces responsables, de ces élus, au moment où ils accèdent à la fonction et au moment de leur sortie, s'il n'y a pas autre élément que le revenu légal. Alors, j'avais déclaré dans le début de cette émission, dans l'introduction, en parlant un peu d'adopter de nouveaux mécanismes de gouvernance à tous les niveaux, de commandement pour une Algérie nouvelle, briser des tabous. La question des subventions, est-ce qu'il faut un débat ? Il faut un débat, absolument, il faut dire que l'actualité. Donc, actuellement, on a augmenté un peu le prix des carburants, mais ce n'est pas le prix réel. Pas du tout. On est loin. C'est l'équivalent de 2,30. On est encore loin. 2 dinars 30 centimes. Oui, oui, on est très loin. Oui, entre 2 dinars et 5 dinars. On est encore très loin. Non, je pense qu'il faut débattre. Et les Algériens, quand on leur explique le pourquoi des choses, ils acceptent. Il faut débattre de cette question des subventions. Qui profite de ces subventions ? Pourquoi c'est comme ça ? Est-ce qu'on doit subventionner les prix ou on doit subventionner les revenus ? Ça, c'est une question importante. On subventionne les prix en fausse, les règles de la concurrence. Donc, il y a des réponses sur le plan théorique, sur le plan des expériences. Nous avons des réponses à ces questions. Mais laisser les choses en l'état, c'est entretenir le statu quo. Il n'y a pas de pire chose que le statu quo dans une économie, dans une société. Mais justement, par rapport à le prix du carburant, alors vous avez l'essence normale qui passe à 41, 32 dinars, donc une augmentation contre bien sûr 38,94, donc 2 dinars, 38 centimes. L'essence super, 44,35 dinars contre 41,97, donc une augmentation de 2,38 centimes, donc 2 dinars, pour la précision que les auditeurs nous écoutent. Essence en plan, il est à 44 dinars, il est augmenté de 2,38 dinars, ce qui lui fait un montant de 41,62 dinars. Le gasoil, il est à 26,63, c'est un carburant polluant, valeur polluant, il reste un prix quand même. Donc il augmente de 3,75 dinars le litre, donc son prix devient 23,06 dinars. Le carburant augmente de 5 dinars. De 3,75 dinars. Et le GPL, vous avez 9 dinars, soit il reste sans changement. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec l'augmentation graduelle qui est observée depuis 2016 du carburant, le prix d'essence, c'est une sorte de justice sociale qui est en train de s'opérer, ou alors on n'a pas encore atteint ce niveau de justice sociale parce que celui qui a de l'argent et que s'offrir 4 voitures avec de grosses cylindrées, celui qui n'en a pas prendra toujours des transports en commun, notamment le bus, le tramway, le métro. C'est encore insuffisant, même s'il y a une augmentation, c'est encore très insuffisant. Il faut rétablir ces injustices sociales. Absolument. Financer les personnes mais pas les produits. Je vais vous donner un chiffre. Alger, Tipaza, Lida, Boumerdes, 50% du parc national automobile. Saint-Quilaya, 50%. A elle seule. A elle seule. Donc il y a une injustice quelque part. Donc là, je pense qu'il faut rétablir les choses. Il faut mettre de l'ordre parce qu'aujourd'hui le carburant n'étant pas cher, les gens abusent de la consommation de ce carburant. Des voitures stationnées qui tournent parce qu'il y a une climatisation qu'il faut utiliser, etc. Donc je pense qu'il faut mettre de l'ordre dans le secteur de l'énergie parce qu'on a besoin de cette énergie. Aujourd'hui, on dégage de moins en moins d'excédents exportables. Il faut qu'on ait des excédents exportables parce que nous produisons de moins en moins aussi. Donc c'est des questions de fonds qu'il faut débattre pour trouver la solution intermédiaire. Il faut aller progressivement, bien sûr. Il ne faut pas faire passer le carburant de 40 à 100 d'un seul coup. Mais une augmentation de 2 dinars, 3 dinars, c'est insuffisant encore. lever et corriger les injustices sociales, financer les personnes à besoin spécifique ou besoin plutôt à couche défavorisée ou alors et ne plus subventionner les produits en termes clairs. Parce que tout le monde peut en profiter, le riche comme le pauvre. Il faut donner des revenus plutôt que de subventionner par les prix. Vous savez, la justice sociale est une question fondamentale chez les Algériens. Ils l'ont héritée de la colonisation parce que pendant la colonisation, c'était l'injustice qui les a un peu rangés. Et donc, là, c'est une revendication permanente. Donner, faire de la justice sociale, c'est quelque chose qui est très, très important pour mobiliser cette société. Alors, question de l'auditeur qui vous dit la solution actuellement à notre situation financière et économique, la mobilisation des contribuables et l'appel au capitaux privés, c'est important. Oui, 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 absolument. Non, non, il faut laisser les gens investir, ceux qui ont de l'argent qui veulent investir, il faut les laisser investir et encore une fois, fiscaliser le moins possible le capital et fiscaliser le plus possible les patrimoines. Il faut faire cette différence entre capital et patrimoine. C'est ça la grande question aujourd'hui. Bien sûr, le privé, s'il a de l'argent à investir, il faut qu'il investisse, il faut l'encourager à investir. L'avenir, c'est l'investissement qui va être le porteur de la croissance dans ce pays, la relance dans ce pays et la fiscalité ordinaire qui doit remplacer la fiscalité pétrolière. augmenter la taxe, par exemple, la TVA sur le secteur du tourisme qui passe de 9 à 19%, est-ce que c'est une erreur aussi d'approche quand nous savons que ce secteur est actuellement en souffrance ? Oui, la TVA, ce n'est pas l'entreprise qui la paye, c'est le consommateur. C'est le consommateur. Donc les prix de revient seront plus élevés ? Oui, mais bon... Pour les prestations ? Absolument. Mais vous savez qui paye la TVA sur le tourisme ? Très peu, c'est lorsqu'on va dans un grand hôtel, pas le tourisme de masse. Il n'y a pas de TVA à ce niveau-là. Par contre, il faut encourager l'investissement dans ce secteur pour qu'il n'y ait pas de monopoles parce qu'aujourd'hui, nous avons des quasi-monopoles régionaux qui imposent des prix excessifs. Là, je suis d'accord. Donc il faut encourager l'investissement, il faut qu'il y ait une offre suffisante sur le marché pour que les prix soient régulés par le marché. Aujourd'hui, nous n'avons pas suffisamment d'investissement. L'offre étant faible, donc on fixe les prix qu'on... Une régionalisation économique, c'est important actuellement au niveau local. Oui, absolument. Ce que je disais tout à l'heure... C'est une sorte de décentralisation ? Une décentralisation pour les questions économiques. C'est très important. 3, 4 wilayas qui partagent un bassin versant, une infrastructure, une richesse militaire, locale qui peut être exploité en synergie. Vous savez, aujourd'hui, il y a une anarchie administrative. Nous avons des ministères qui ont des directions régionales. Mais ce n'est pas les mêmes régions. Il y a le ministère du Commerce qui utilise la région X et Y composée de tel ou tel wilayas. Le ministère des Finances utilise une autre région. Le ministère des Finances, il n'y a pas de région, c'est beaucoup plus les douanes. Un autre ministère utilise une autre région. Une autre définition d'une autre région, un autre espace régional. Il faut homogénéiser tout ça. Peut-être que ce ne sera pas une région comme collectivité territoriale. On n'est pas là parce que la Constitution a réservé deux collectivités territoriales, la wilayah et la commune. Mais ce sera une circonscription administrative qui regroupe, sur le plan économique peut-être, d'aménagement du territoire, deux, trois, quatre ou cinq wilayah qui ont une certaine homogénéité, une certaine continuité, une certaine complémentarité économique pour justement fructifier de façon optimale cette ressource naturelle. Alors très rapidement sur cette question, est-ce qu'il va falloir conserver ou consacrer certaines taxes et impôts qui doivent aller directement au niveau des collectivités locales qui sont en souffrance ? Aujourd'hui, nous avons des taxes qui... Pas versées directement au trésor public ? Aujourd'hui, nous avons... La vignette devait être versée en partie pratiquement dans sa globalité collectivité locale. C'est 20% seulement qui est versée aux collectivités. Mais la fiscalité locale ne peut être introduite que par la réforme de la Constitution parce que la Constitution n'a pas prévu des impôts locaux. Il faut justement... Ça, c'est une disposition importante qu'il faut mettre dans la Constitution. Il faut y penser. Mais il faut décentraliser parce qu'aujourd'hui, les communes sont des satellites. Elles ne peuvent pas créer des impôts localement. Et là, il faut justement leur donner la possibilité de faire des taxes sous le contrôle central, bien sûr. C'est sans commun en souffrance. Dans le contexte... Dans la pauvreté. C'est le intérieur. Dans le contexte d'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il faut d'abord décentraliser, responsabiliser les élus locaux pour qu'ils soient responsables, pour qu'ils puissent créer des impôts ou utiliser le budget de l'État. Professeur Mohamed Chébib Belmihou, merci d'avoir répondu à l'occasion et d'avoir été en direct avec Moussata dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Merci. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada